La journée nationale des mémoires, c'est aussi à Sainte-Suzanne, le mémorial camisurien de la Gravière, petite fille de Madame des Bassins et figure atypique de la société coloniale. Un mémorial dédié aux esclaves et aux engagés de Bel-Air, qui comprend cette petite chapelle dévastée vers 1881 par un cyclone. En 2019, la mission patrimoine portée par Stéphane Bern a accepté de restaurer et d'en consolider les vestiges. Comme sur toutes les habitations, il y avait des travailleurs qui avaient des statues divers. Au début, c'était surtout des esclaves qui ont été affranchis, comme vous savez, en 1848, et à qui nous rendons hommage ici. Il y en avait 360 qui ont été affranchis en 1848. L'occasion d'ouvrir le domaine et de remonter l'histoire en relatant les conditions de vie des esclaves et plus tard celles des engagés. Depuis deux ans, un parcours méditatif sur l'esclavage a été aménagé sur le domaine et autour des vestiges d'un grand intérêt patrimonial.